Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit travail d'aquarelle. Nous allons partir de ces photos de base et dessiner un clair de lune au-dessus d'une forêt. Sujet relativement simple a priori, quoique à mon avis il ne faut pas totalement s'y fier parce que vous avez constaté au stade du dessin que les contours de la végétation ne sont pas si faciles que ça à traiter. Trois choses à faire dans ce dessin. Un fond bleuté, ça c'est très facile. Le dessin de la lune, les contours de la forêt. Pour faire la lune, c'est simple, vous prenez un cylindre, un couvercle, quelque chose de rond, vous le posez sur votre feuille, vous pouvez donner la taille que vous voulez à la lune, vous prenez un crayon, vous en faites le tour et vous avez un magnifique cercle. Ça, tout le monde sait faire. Pour la suite, il s'agit de dessiner une silhouette de forêt qui soit évocatrice d'une végétation vue de loin. Donc ce ne sont pas des dents de scie faites n'importe comment, ce sont des silhouettes d'arbres, les unes à côté des autres. Si vous regardez mon sujet ici de près, vous voyez qu'on distingue chaque silhouette, j'en ai une ici, j'en ai une là, comme étant des arbres indépendants les uns des autres. On pourrait même, fictivement, faire apparaître le tronc d'arbre au milieu de la silhouette. Dans la séquence suivante, je vous ferai un gros plan de ce dessin pour que vous puissiez voir les détails du contour. Passez-y le temps qu'il faut, même si ça vous paraît enfantin, parce que cette partie-là est déterminante pour le résultat final. C'est parti pour la couleur. Tout mon petit matériel est là, une palette, une palette pour mélanger, une feuille d'essai, des pinceaux, de l'eau, le petit essuie-tout, n'oubliez pas, pour les catastrophes. J'ai préparé ici un mélange jaune, assez clair, qui contient un jaune d'or et un tout petit peu d'ocre jaune. On fait un fond uniforme sur la lune avec ce jaune. Là, il n'y a pas de secret, pas de mystère. Vous prenez votre peinture, vous poussez la goutte en partant d'un bout, et vous emmenez votre couleur à l'autre bout. Voilà, c'est fini, on ne revient pas en arrière, on pose le pinceau, le rond est impeccable, et on attend que ça sèche. La lune est sèche, parfaitement sèche. J'ai préparé ici un bleu nuit, dans un godet complètement rempli, parce qu'il ne s'agit pas de tomber en rade, on va devoir couvrir tout le support, intégralement, sauf la lune. Ce bleu ici est un bleu foncé, vous voyez que ça en termes d'aquarelle, je vous le montre de près, voilà mon test, voilà sans doute le bleu que je vais mettre, c'est déjà intense. Autrement dit, ce mélange a été savamment préparé jusqu'à ce qu'il y ait une saturation de couleur importante, et il contient les deux bleus qui sont sur ma palette ici, et une quantité non négligeable de gris de peine ou de noir. On tourne autour de la lune, on commence par en haut, il s'agit de pousser la goutte, normalement ce sont des choses assez simples, et on travaille avec un gros pinceau, parce que là, il va y avoir de la surface. Le fond bleu est entièrement fini, ma préparation de peinture a été entièrement usée, d'où l'idée d'en préparer suffisamment pour ne pas se faire prendre avant la fin de la surface. Mon papier fait 23 par 31, ça fait un godet plein, bien rempli. Et si vous voulez, vous pouvez, à l'aide d'un tout petit peu d'eau, créer de petites zones d'éclairage, les premiers cratères de la lune, les choses les plus claires, en redéposant un petit peu d'eau sur la lune, et en épongeant avec un papier. De cette manière, vous retirez un petit peu de couleur, ça vous fait de petites taches claires, à peine visibles, mais qui donneront une irrégularité à la surface. Maintenant que nos deux fonds sont secs, nous allons nous intéresser à la lune. J'ai préparé ici un orangé, un ton brun, à base de terre de sienne, et de gris de peine. Première étape, vous mouillez la surface complète de la lune. Il s'agit maintenant de créer des petits effets de cratères. Les parties colorées de la lune sont plutôt dans le haut, et il s'agit d'une sphère. C'est très important, il faut que ça donne un effet de volume. Je dépose ici du orange sur le bord, et je vais créer ici, dans la surface humide, des effets flous en laissant des vides. Évidemment, vous connaissez le truc, la surface humide va sécher, donc vous n'avez pas un temps illimité pour faire ça. Il faut quand même créer ici une zone peut-être un petit peu plus foncée sur un côté, pour avoir un effet de volume. Une fois votre orange posé, vous voyez que j'ai fait un petit montage un peu bizarre. J'ai pris ici un essuie-tout que j'ai mis au bout de mon pinceau. Vous pouvez, à l'aide de cet essuie-tout, recréer de petits cratères très clairs, en appuyant très fort, ici, sur l'orange, qui n'est pas encore tout à fait sec. Deuxième opération sur la lune. J'ai préparé, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ton brun foncé. Vous avez ici les deux tonalités, les deux couleurs de la lune. J'ai mouillé avec de l'eau, à nouveau, la lune, après séchage du passage orange. Et je vais ajouter maintenant les effets sombres. Il s'agit d'ajouter des effets sombres qui sont essentiellement dans le haut de la lune, et qui suivent l'arrondi du globe lunaire. Alors, bien entendu, ce genre d'exercice est fascinant, parce qu'on voit la couleur s'étaler. N'allez pas trop loin. Il faut que le orange reste présent. Donc, le marron ne sert que de faire valoir. Vous pouvez aussi attendre un peu avec le séchage. Et si vous voulez des zones qui sont non diffuses, vous pouvez assécher le papier avec un essuie-tout pour jouer à la fois sur la diffusion et sur le sec. Vous voyez que je joue toujours avec mon chiffon. Maintenant, phase finale. Ici, j'ai préparé du grid pen pur. J'en ai préparé une quantité importante. C'est un grid pen très foncé. Regardez l'apparence sur mon essai, au bout de mon petit doigt, ici. Vous travaillez avec un petit pinceau. En partant du sommet de chaque arbre, travaillez par petites touches, ici. Donc, chaque touche est l'équivalent d'une petite branche. Vous accumulez les petites touches, ici, le long du contour. Laissez des vides, puisque nous avons un fond derrière. Il faut en profiter. Ce fond va apparaître au travers de la dentelle que vous allez créer pour faire votre arbre, ici. Quand vous avez créé les branches, à cet endroit-là, vous pouvez adopter un pinceau de plus grande taille pour faire la partie basse de votre arbre. Quand vous avez fait un arbre, ici, vous faites celui d'à côté. Vous aurez probablement des effets de raccord. Ce n'est pas bien grave. L'idée n'est pas de faire une surface uniforme, mais simplement une surface très sombre, dont la silhouette doit être la plus évocatrice possible. Ça doit ressembler à des arbres. Les coups de pinceau qui sont le long des contours de ces arbres, c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Vous voyez que j'ai progressé, ici, de la droite vers la gauche. Vous pouvez faire le contraire. Vous pouvez partir de la gauche vers la droite. Par contre, ne travaillez pas partout en même temps. C'est comme si on poussait la goutte. Vous avez un point de départ, un point d'arrivée. Et n'oubliez pas, je vous l'ai dit, quand vous travaillez avec le petit pinceau, chaque touche, ici, je vous fais avec la main droite, chaque touche doit être expressive. C'est-à-dire qu'une touche, c'est une petite branche. Voilà. Si vous les accumulez avec un certain rythme, vous aurez une exécution assez rapide et vous pourrez avoir un fond presque uniforme. Si vous êtes très joueur, vous pouvez éventuellement faire aussi une chose. Sur certains arbres, vous pouvez vous amuser à dessiner un tronc d'arbre, tel que je le fais ici. Et vous articulez les touches qui constituent la silhouette autour du tronc d'arbre, en laissant volontairement des espaces vides qui permettent de deviner la présence du tronc d'arbre dans la silhouette de l'arbre. Voilà. Ça va vous donner un effet qui est intéressant. Alors, évidemment, c'est un tout petit peu plus difficile. Donc, si vous n'êtes pas extrêmement à l'aise avec l'aquarelle, il faut peut-être éviter de trop vous lancer dans quelque chose de compliqué. Mais si vous avez un tout petit peu de pratique, vous pouvez tenter le coup. C'est assez intéressant. Je vous montre ça de près. Je vous l'ai fait ici sur deux silhouettes. Vous les voyez, elles sont ici, à cet endroit-là. On devine la présence du tronc d'arbre. J'ai presque fini la silhouette des arbres. Ça en fait un travail qui est assez rapide à faire. Rappelez-vous, vraiment, pour la réalisation des arbres, l'idée, c'est de ne pas remplir une surface de manière totalement régulière, mais vraiment, comme je l'ai fait ici, de travailler avec des touches. Voilà votre forêt avec son lever de lune. Vous voyez vraiment l'effet de touche sur les arbres avec le côté dentelle, le côté ajouré, de manière à ce qu'on voit le fond bleu à travers. J'ai repris ici, avec exactement le même mélange que précédemment pour la forêt, j'ai repris la silhouette d'un arbre pour le faire ressortir. Vous voyez que si on fait ça, on va créer un arrière-plan dans les arbres ici et un premier plan ici. Avec un même mélange de grid pen, comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'ai retravaillé les silhouettes des arbres. Certaines silhouettes sont restées à la couleur du premier passage, constituant ainsi un arrière-plan. Et les silhouettes qui ont été retravaillées, bien entendu, sont un peu plus sombres et elles constituent un premier plan. Vous voyez que ça enrichit considérablement le dessin. On a quelque chose qui devient beaucoup plus intéressant. Je vous invite à retoucher ces silhouettes. Vous pouvez parfaitement en recréer. J'ai par exemple ajouté ici une silhouette d'un petit arbre. N'hésitez pas non plus, si c'est nécessaire, à prendre un crayon pour redessiner certaines de ces silhouettes. Ça vous facilitera le travail. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai quand même un tout petit peu l'habitude. Donc, je suis capable de dessiner une silhouette d'arbre directement au pinceau. Prenez le temps de redessiner si c'est nécessaire. Eh bien, écoutez, voilà. Un travail avec une gamme de couleurs assez simple, sans perspective, avec, à mon avis, des notions de dessin assez faciles. Vous pouvez y arriver. Eh bien, maintenant, c'est à vous de faire !